Sauf à avoir été en voyage ou en hibernation, l'actualité ces dernières semaines bruissait de toutes parts pour un scandale, les primaires truquées de la gauche. Non je déconne, en vérité tout le monde s'en fout puisque cela a été de tout temps ainsi comme le rappellent ces coupures de presse. Non je parle évidemment du scandale du Penelope Gates. Pour rappel, la femme du candidat des Républicains est soupçonnée par la justice d'avoir occupé deux emplois fictifs dont celui d'attacher parlementaire pour son mari candidat. Une bagatelle de 900 000 euros tout de même si l'on en croit les révélations de la presse. Quand on sait que Fillon veut faire baisser le nombre de fonctionnaires de 500 000 pour des raisons d'économie, le scandale se révèle encore plus important. Un scandale de cet ordre pourrait bien évidemment faire tomber Fillon et rendre sa candidature totalement illégitime voire même dangereuse pour une droite qui espère nous refaire le coup de l'alternance. Pourtant, à y regarder de plus près, le parti socialiste ne semble pas vouloir surfer sur cette information ô combien brûlante. Rien sur leur site internet concernant l'affaire, leur twitter ou même leur facebook. Alors pourquoi ce silence gêné ? Pourquoi ne pas jouer la carte de l'indignation afin de faire un peu tanguer la balance d'une élection déjà jouée d'avance ? Et bien tout simplement parce que les élus du parti socialiste condamnés sont pléthore. Et ce, à commencer par le numéro 1 du parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Petit retour dans le passé. Jean-Christophe Cambadélis est le fils d'un diamantaire grec et d'une mère qui travaillait à la Banque de France. Malgré des origines peu modestes, il choisira de rejoindre l'organisation communiste internationaliste durant ses études. Des études qui vont donner lieu aux premières controverses concernant Jean-Christophe Cambadélis. Malgré que cette affaire soit ancienne, c'est en 2014 qu'elle se fie jour sous la plume de Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart. Dans un livre, le journaliste accuse Cambadélis d'avoir obtenu de manière frauduleuse son doctorat, puisqu'il n'aurait pas obtenu tous les diplômes intermédiaires, maîtrise DEA. Malgré les preuves fournies par Cambadélis pour démontrer que les accusations du journaliste sont mensongères, tout porte à croire que ce doctorat ne serait au mieux qu'un diplôme de complaisance. En effet, sa thèse comporte toujours selon le journaliste d'énormes lacunes scientifiques et ne serait qu'un plagiat. Information importante, son professeur et membre du jury de sa thèse, Pierre Fougérola, était également militant au sein de l'OCI. Ceci explique peut-être cela. Après avoir quitté l'OCI puis le PCI, Cambadélis rejoindra le Parti Socialiste en 1986 et se fera parachuter dès 88 dans une circonscription socialiste. Il deviendra alors député de la 20e circonscription de 88 à 93. Cambadélis, alors numéro 2 du Parti Socialiste, va perdre cette circonscription dès 93 et se retrouver par la même sans-emploi. Enfin, sans-emploi, c'est vite dit. Grâce à Yvelin, cadre du Front National, il sera embauché comme chargé de mission au sein de Lagos, filiale de l'AFRP. Organisme chargé, accrochez-vous bien, de racheter à vil prix des foyers de travailleurs immigrés et de personnes défavorisées. Elles sont belles, les valeurs de la gauche. En même temps, l'auteur du manifeste contre le Front National, embauché par un cadre du Front National, ma foi. Un emploi donc pour lequel Cambadélis sera payé entre 93 et 95 près de 442 000 francs, soit 67 000 euros environ. Un emploi qui, en plus d'être très éloigné des valeurs de la gauche, s'avérera être fictif. Jean-Christophe Cambadélis n'a jamais travaillé pour cet organisme. Ainsi, après une ouverture d'instruction en 96, Cambadélis sera condamné définitivement en 2000 pour recel d'abus de biens sociaux, à 5 mois de prison avec sursis et 100 000 francs d'amende. Fait intéressant, malgré la raison de la condamnation, la peine ne sera assortie d'aucune peine d'inéligibilité. De 1991 à 1995, en plus de son mandat de député et donc de son salaire en tant que chargé de mission fictif au sein de Lagos, Cambadélis va également toucher une troisième rémunération venant de la MIF et de la MNEF, Mutuelle Nationale des Étudiants de France. Tout d'abord en tant que sociologue de 91 à 93, puis en tant que chargé des contacts auprès des ambassades et des universités de 1993 à 1995. La justice a estimé les rémunérations sur 4 ans à environ 95 000 euros. La justice, oui, puisque, et vous le voyez venir, notre premier secrétaire national du Parti Socialiste sera ici condamné pour emploi fictif. Enfin, pour être précis, un recel d'abus de confiance. Il sera condamné à 6 mois de prison avec sursis, soit 2 de moins que ce que réclamait le ministère public. Retenez bien ce point. Nous allons y revenir et à 20 000 euros d'amende. Chose intéressante, vous remarquerez que malgré le délit et la récédive, nous sommes alors en 2006 et sa précédente condamnation est dans son casier, il n'est toujours pas condamné à une peine d'inéligibilité. Chose intéressante numéro 2. Le procureur avait réclamé 8 mois de prison. Seulement, la justice ne le condamnera qu'à 6 mois. Vous vous dites que la différence est négligeable. Erreur, le fait d'avoir été condamné à 6 mois de prison va permettre à Cambadélis, en fait, à ne pas être condamné. En effet, une loi d'amnistie de 1995 prévoyait une amnistie pour les condamnations de 6 mois et moins dans ce type de délit. Ainsi, Cambadélis n'a techniquement été condamné à rien. Chose intéressante numéro 3. Depuis 22 ans, 1995, il a toujours occupé un mandat électif. Chose intéressante numéro 4. Comme il n'a occupé que des emplois fictifs en dehors de ses mandats, Cambadélis n'a en fait jamais travaillé. Voilà donc le visage de nos gouvernants. Cambadélis n'est qu'un appartic opportuniste. Le trucage des primaires au premier tour, comme toute la presse l'a révélé, démontre que les manigances et les arrangements ont toujours cours au sein du Parti Socialiste. L'époque de la Mnef n'est définitivement pas révolue. Ces gens-là, et nous vous l'avons démontré, ne payent jamais pour leurs fautes et leurs manquements. Cambadélis, durant son dernier mandat, fait partie des députés les plus absents au sein de l'Assemblée nationale. Un énième emploi fictif certainement. On pourrait enfin s'interroger quant à son mariage avec une lobbyiste influente de l'industrie agroalimentaire, Héloïse Thérault, un mariage dont le témoin aura été le monacal DSK. Loin de l'attaque ad nominem, l'idée est de montrer les collusions sombres et les éventuels conflits d'intérêts que peuvent rencontrer nos politiques. Si nous nous sommes plus penchés sur le cas de Cambadélis, il convient de se demander si nos partis politiques ne sont pas tous peuplés de corrompus et de voleurs. Rien que ces derniers jours, nous avons appris qu'un candidat républicain rémunérait grassement donc sa femme, à semble-t-il ne rien faire si ce n'est répondre au courrier et faire des fiches. Ce qui peut s'apparenter à un recel d'abus de biens sociaux cumulés à un enregistrement personnel. Une candidate Front National soupçonnée, elle, par l'Office européen de lutte anti-fraude, d'avoir fait rémunérer des cadres du Front via de l'argent public européen en tant qu'affaires. Et un candidat frondeur du Parti Socialiste, Macron, accusé par deux députés et des journalistes d'avoir utilisé les fonds publics de son ministère pour régler les factures de sa campagne. Il convient désormais de se poser la question de notre réelle participation à ce foutage de gueule que l'on nomme démocratie représentative. Nous aurions pu parler de Juppé, de Sarkozy, d'Arlème Désir, de Julien Dré et de tant d'autres qui occuperont encore demain des postes de pouvoir pendant que nous trimmerons à payer leurs émoluments d'élus. Certains taxeront cette conclusion d'attive, voire de populiste, soit, il n'empêche que sa véracité ne peut et ne pourra être contestée. Pour conclure, je vous rappellerai que toute résistance commence par une prise de conscience. Merci. Merci.